Mes amis, soyez les bienvenus dans ce tutoriel consacré à la création de jeux avec SolarUS. Dans cet épisode, nous allons enfin parler des entités custom. Ces entités qui sont totalement personnalisables et qu'on n'a pas encore vues. Alors pour cet exemple, on va créer comme item la lanterne. Et la lanterne, c'est un item qui va avoir pour effet de créer une petite flamme sur la map. Alors, on va donc faire d'abord nouvel item. Donc j'ai prévu un petit sprite de lanterne ici qui vient du pack de ressources Trillium. Mais peu importe, l'important ici, c'est pas vraiment le sprite. Donc notre item, il va s'appeler lanterne. L'auteur, et bien c'est moi. Et la licence du script d'item, voilà. Donc ça c'est le code par défaut que vous avez quand vous créez un item. Alors, on va faire... On peut laisser ses commentaires si on veut. C'est un item qui va être sauvegardé. Donc comme souvent, ça c'est une petite révision sur les items. Possession, on va appeler possession lanterne, la variable de sauvegarde qui va stocker l'état de possession de notre lanterne. Donc 0 ou 1. Et on va dire aussi qu'on peut l'assigner dans l'inventaire. Je pense que ça devrait être suffisant. Et puis qu'est-ce qui va se passer quand on l'utilise ? On fera ça après. Alors, unpickable created, ça on n'en aura pas besoin. A chaque fois que vous créez un item, petite révision, vous avez besoin d'un sprite qui a le même nom que votre item, et qui est dans le dossier sprite slash items... Enfin, non, qui est dans le dossier... Pardon, l'item il est dans sprite entities items. Voilà. Donc là j'ai tous mes items. Une animation pour chaque. Et donc je crée une nouvelle animation qui s'appelle lanterne. Et après le fichier png qui contient l'image en elle-même, lui vous pouvez le mettre où vous voulez. Moi je l'ai mis dans un sous-dossier item. Hop. Juste un fichier png avec notre lanterne. Donc notre sprite va avoir une seule direction. Voilà. Et deuxièmement, faire un dialogue. Si vous aviez oublié, et bien ça va vous servir de révision, il faut faire un dialogue qui s'appelle underscore treasure point, le nom de l'item, point le numéro de la variante. Tu as trouvé la lanterne. Et avec ça, on devrait donc pouvoir faire un trésor, par exemple dans un coffre, qui contient la lanterne. Et si tout se passe bien, on devrait avoir un sprite et un dialogue, puisqu'on a fait les deux. Voilà. Il va falloir que je mette dans l'écran d'inventaire la lanterne dans une des cases. Donc, il faut retrouver notre script d'inventaire. Script menu, pose menu. Voilà. Voilà. On a donc la liste des items de l'inventaire ici. Donc, on va ajouter la lanterne dans la troisième case de l'inventaire. Ça va nous permettre de l'assigner à une des deux touches d'item. Alors là, j'ai une petite erreur parce que dans mon écran d'inventaire, ouais, l'écran d'inventaire, il essaye d'afficher le nom de l'item. Donc, il faut que je mette aussi dans strings.dat. Inventory.item.lanterne, comme on avait fait pour les autres items qui peuvent apparaître dans l'inventaire. Donc, ça, j'avais oublié. Ça, c'est pas spécifique à Solarus. Ça, c'est vraiment spécifique à notre script d'inventaire qu'on a fait dans les tutos précédents. Voilà, là, j'ai mis la lanterne sur V et j'ai le mot lanterne qui s'affiche ici. Ok, donc pour l'instant, on n'a pas encore commencé à parler des entités custom, mais on va pouvoir commencer à en parler. Lorsqu'on utilise la lanterne, donc on va revenir dans le script lanterne.lua, on a notre fonction onusing qui dit ce qui va se passer. Et donc, ce qu'on veut qu'il se passe, c'est créer une flamme. Alors, on pourrait faire, à l'ancienne, en fait, il existe une vieille fonction que je vous déconseille d'utiliser, qui est map.create.fire. Donc, c'est-à-dire qu'il existe une entité de type fire proposée par le moteur directement. Donc, si vous allez voir la documentation de create.fire, il faut lui passer une table, comme toutes les fonctions, create quelque chose, avec au minimum le layer X et Y. Alors, on va le faire juste pour l'exemple, quand même. Mais après, on remplacera ça, vous l'avez compris, par une entité custom. Parce que ça sera beaucoup plus personnalisable. Donc, layer. En fait, on va récupérer le layer, le X et le Y du héros. Et puis, on va créer notre petit fire, notre petite flamme. Pour l'instant, exactement au même endroit que le héros. Déjà, pour voir ce qui se passe. Donc là, j'ai appuyé sur V. Oups, ça ne marche pas. Invalid layer 491. J'ai créé une entité fire au layer 491. En fait, c'est parce que get position, il renvoie dans l'ordre X, Y et layer. Donc, je me suis trompé dans l'ordre X, Y, Z, en fait. Alors, on ne l'a pas trop vu, mais il y a une petite flamme qui s'est créée. Voilà. Si je bouge, on a le temps de la voir. En fait, elle se crée sur le héros puisque je l'ai créée aux mêmes coordonnées que le héros lui-même. Il faudrait la créer devant lui. Et donc, cette entité de type fire, comme je le disais, si on regarde ici la documentation du type fire, le feu, c'est une petite flamme qui peut blesser les ennemis, mais il n'y a absolument rien de personnalisable. La seule chose qu'elle fait, c'est qu'elle utilise le sprite qui s'appelle Entity Slash Fire. Donc, ça tombe bien. J'avais un sprite qui a ce nom et qui est effectivement une petite flamme. Mais après, on ne peut rien personnaliser. On ne peut pas faire en sorte que... On peut difficilement faire en sorte que cette flamme puisse allumer des torches ou contrôler... Par exemple, on aimerait bien lui donner un mouvement, lui faire brûler des buissons, des choses comme ça, décider qu'elle puisse traverser ou non certains types d'entités. Et donc, pour tout ça, on peut utiliser, à la place de la flamme du moteur, donc du type Fire ici, une Custom Entity. Et d'ailleurs, la documentation dit bien que ce type Fire existe encore uniquement pour des raisons historiques, mais que dans les nouveaux projets, il est recommandé d'utiliser les entités Custom. Alors, qu'est-ce qu'une entité Custom ? Alors, au lieu de créer un Fire, on va créer une Custom Entity. Donc pareil, on lui passe les coordonnées et puis on peut lui passer d'autres infos. Si vous allez voir la doc de Map, Create Custom Entity, elle est juste en dessous. Il y a plein de choses qu'on peut donner. Alors, ce qui est obligatoire, c'est... Alors, direction, là, ça va être zéro, en fait. Parce que notre sprite Fire, il est créé, en tout cas dans mon exemple, je l'ai conçu avec une seule direction. Donc, on va dire direction égale zéro. Layer x, y, c'est fait. Et puis, qu'est-ce qu'il faut mettre d'autre ? Il faut donner une taille en pixels. Alors, ça va être 16 par 16. Et tout le reste est optionnel. Sprite, bah, sprite, on va quand même donner un sprite. Donc, longueur 16 pixels, hauteur 16 pixels. Et puis, sprite. Donc, ça, c'est le nom d'un modèle... Enfin, l'identifiant d'un... d'un sprite. Donc, c'est Entity slash Fire. Voyons si ça fonctionne. Voilà. Donc, j'ai refait en l'UA quasiment la même chose que ce que fait le... le Fire de base du moteur. Excepté que celui-là n'a pas... n'a aucun effet, alors que celui du moteur est quand même capable de blesser les ennemis. Petit détail qui a son importance. Mais en gros, une Custom Entity, bah, voilà, c'est une entité que vous pouvez créer soit dans le code, soit même... on peut aussi la créer depuis l'éditeur, si on veut qu'elle soit présente au début de la map. Mais contrairement à toutes les autres entités qui ont tous leur effet particulier, bah, elle, elle n'a rien de prévu de spécifique à la base, l'entité Custom. Elle peut, comme tout le monde, avoir une position, une taille, un sprite, mais elle ne fait rien. C'est-à-dire que c'est à votre script de tout définir. Et, si vous regardez la documentation du type Custom Entity, il y a pas mal de choses. Notamment, on peut définir très précisément qu'est-ce que notre entité peut traverser lorsqu'elle a un mouvement, qu'est-ce qu'elle ne peut pas traverser, qui peut la traverser elle, et on peut aussi définir qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a une collision qui se produit entre d'autres entités et votre entité. Donc, on verra plein d'exemples c'est assez puissant. En théorie, il devrait même être possible, à mon avis, de reprogrammer en l'UA avec les Custom Entity la plupart des types d'entités codées en dur. comme les interrupteurs, comme les escaliers, les portes, les coffres. La plupart de tous ces types d'entités ont été créés avant Custom Entity. Custom Entity existe tout de même depuis Solarus 1.2. Ça commence à être assez vieux, mais il n'y avait pas encore eu de tutoriel dessus. Donc là, j'ai fait l'entité Custom la plus simple possible. Vraiment juste une petite flamme qui n'a aucun effet. On verra dans des prochains tutoriels comment faire pour que notre flamme puisse blesser des ennemis, comment faire pour que notre flamme puisse allumer des torches. Et puis, on lui donnera un mouvement aussi. Donc peut-être qu'on fera un autre item qui sera la baguette de feu pour pouvoir lancer la flamme au loin. Et là, on utilisera donc nos petites fonctions ici pour définir lorsqu'elle aura un mouvement exactement qui peut... Enfin, qu'est-ce qui peut être traversé par notre flamme. Qu'est-ce que notre flamme peut traverser ou non. Ok, mais pour l'instant, pour ce tuto, on va se contenter de juste essayer de créer la flamme un petit peu mieux que pile sur le héros. On va la créer devant le héros. Donc on va regarder... On va faire une variable héros. Ça sera quand même mieux. Map getHero. On va donc demander quelle est la direction du héros. C'est-à-dire entre 0 et 3. 0 égale droite. 1 égale haut. Et ainsi de suite. Et puis on va appliquer un petit décalage à nos coordonnées en fonction de cette direction. Donc, on peut faire... J'aime bien appeler ces petites variables des x, des y... Donc décalage x et décalage y. Qui vont être certaines valeurs en fonction de la direction. Donc si la direction égale 0, donc là, c'est... on va à droite. Donc on va dire... Tiens, je vais essayer de les initialiser à 0 toutes les deux. Si le joueur est tourné vers la droite... Pardon, c'est pas 0, c'est les coordonnées du héros. Si, 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 pardon. C'est un décalage, donc c'est 0, 0. Si le joueur est tourné vers la droite, on va créer la flamme décalée de 16 pixels plus à droite. Sinon, s'il est, oups, vers le haut, alors on va décaler de 16 pixels plus vers le haut. Donc vous avez compris le principe. Après, on va voir ce que ça donne. Moins 16 si on va à gauche. S'il est tourné à gauche, je veux dire. Et enfin, s'il est tourné vers le bas, plus 16 mais en Y. Et donc, au lieu de créer notre entité flamme en X, Y, les mêmes que le héros, on va faire X plus des X et Y plus des Y. Voilà, maintenant la flamme se crée devant moi. C'est un petit peu plus joli. Alors on pourrait jouer un petit son aussi. Et puis je pense que ça sera déjà pas mal pour ce tuto. Un petit son. Est-ce que j'ai un son de flamme ? Fireball. Pourquoi pas. Sol.audio.play.sound. Fireball. Voilà, pour l'instant je peux créer des flammes un petit peu partout. On pourrait mettre un timer aussi pour empêcher qu'on puisse en créer vraiment beaucoup à la suite. Ou alors on pourrait avoir un compteur de magie et puis faire que la flamme consomme de la magie. tout est vraiment très personnalisable. En fait, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais tout ça pour dire en résumé qu'une entité custom, surtout celle-ci, eh bien elle ne fait rien du tout par défaut. Ici c'est juste une entité qui est présente sur la map parce qu'on l'a créée. Et puis, elle est créée lorsqu'on utilise l'item. D'ailleurs on a oublié de la supprimer. Je vais faire quand même un petit code pour la supprimer. Et, voilà, c'est une entité qui ne fait rien de spécial par défaut. Elle est entièrement contrôlée. En l'UA, le moteur n'en fait rien de particulier. Donc là j'ai créé plein d'entités mais effectivement j'ai oublié de les supprimer. Alors, on ne les voit pas parce que le sprite, l'animation du sprite se termine. Ce n'est pas une animation qui boucle. C'est pour ça qu'on ne les voit plus. Mais, il serait quand même plus propre de dire fire. On crée notre entité et puis on la stocke dans une variable qu'on appelle fire. Ensuite on crée un timer. Ou alors plutôt, lorsque l'animation... Alors, on va récupérer le sprite du fire en fait. lorsque l'animation du sprite du fire est terminée, eh bien, simplement on supprime le fire. bon là, on ne va pas voir de différence visuellement. Mais au moins, les entités sont supprimées. Ok, bon c'est déjà pas mal pour un premier exemple. on a vraiment fait l'entité custom la plus simple possible qui fait pas grand chose de particulier. On partira sûrement de cet exemple et puis on en fera d'autres pour voir les... pas mal d'autres possibilités qu'on peut faire avec les entités custom. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. On se retrouve très bientôt pour un prochain tuto. Salut !